On a besoin de tout le monde, on a besoin de absolument tout le monde d'extinction-rébellion jusqu'à, admettons, Delphine Bateau. Peut-être que c'est un spectre trop étroit. Il faudrait encore l'élargir, d'accord ? On a besoin absolument de tous les acteurs. Mais ne laissons pas la partie facile aux États. Ne considérons pas que tout ça va s'inventer dans les territoires, qu'il va y avoir quelques villes exemplaires qui vont devenir des laboratoires, qui dégagent les collectifs et les communautés qui réinventent ça, alors que la transition énergétique en France n'a pas commencé. Alors que la France est le dernier pays de l'Union Européenne en termes d'énergie renouvelable. Alors que la France, aujourd'hui, s'engage dans une stratégie nucléaire qui est suicidaire, à l'âge de la sécheresse structurelle. D'accord ? Que s'il y a des coupures d'électricité auxquelles on nous prépare aujourd'hui avec un discours pseudo-turchilien, elles viendront davantage du parc nucléaire français que du fait qu'il y ait moins de gaz russe. Ok ? Parce que le parc nucléaire français, aujourd'hui, qui n'opérons qu'il en fait la démonstration, et que c'est un gouffre sans fin. Donc il faut pas du tout laisser la partie facile. Quand on a un État aussi puissant que l'État français, quand on a des masses aussi puissantes que ce que sont les finances publiques et les finances sociales en France, c'est absolument clair que le gouvernement a une responsabilité fondamentale. Il s'agit pas de fermer la porte quand on... Agir pour le vivant, c'est aussi la question de la santé évoquée comme une boussole pour notre siècle qui cherche à préserver la vie comme indicateur clé de nos potentialités humaines à bien gérer une société plus conforme à nos idéaux. Les retraites, par exemple, la CGT en 1910, lors de la loi d'instauration de la retraite, disait que c'est une retraite pour les morts. Parce qu'en fait, l'âge de la retraite était bien plus élevé que l'espérance de vie des ouvriers. Bon, bref. Mais donc, la question, c'est vraiment celle du rapport de force. C'est pour ça qu'il faut parler concrètement, si vous pensez que c'est l'État. Et moi, je suis d'accord pour dire qu'il faut des réformes conséquentes, qu'il faut un réformisme conséquent. Pas les réformes dont on nous parle depuis le début des années 80. Il faut réformer, justement, il faut réformer la sécurité sociale, il faut réformer les retraites, il faut réformer les codes, il faut réformer la santé, etc. Ça, c'est les contre-réformes. Ça, ce sont des attaques profondes qui font régresser l'humanité et qui font régresser, justement, notre rapport au vivant. Non mais, quel gouvernement réformiste aujourd'hui et avec quelle marge de manœuvre et avec quelle durée possible ? Ça, je vous ai parlé du Front populaire. Le Front populaire, c'est un gouvernement de réformes profondes, puissantes. Début 1937, c'est déjà terminé. Ils sont élus en mai 1936, début 1937, c'est déjà terminé. Et ensuite, tout ce qui suit est écrasé, y compris dans le sang. Les grèves sont écrasées, etc. Donc, c'est ma question. C'est à quel gouvernement et à quel prix ? On ne peut pas s'en remettre. On ne va pas laisser la part belle aux États-Unis. On ne peut pas s'en remettre. Voilà, c'est un gouvernement qui va décider. Non mais, le gouvernement lui-même, il est porté par l'effort sociale, il est porté par l'effort politique, il est porté par un rapport qui est une lutte, en fait. Et c'est ça que je voudrais vraiment discuter de ça, que je voudrais discuter avec vous. Parce que sinon, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. On attend un gouvernement qui aurait une prise de conscience. Mais les gouvernements, en fait, ils sont eux-mêmes le produit de ce rapport à l'effort. Et moi, je me demande, en fait, est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez cette naïveté de croire qu'on n'a juste pas les bonnes solutions ? Il nous manque juste des connaissances. Est-ce que vous pensez qu'ils vont vous laisser faire, même si vous trouvez des solutions ? Parce que le problème, ce n'est pas les solutions, c'est la propagande, la désinformation qui fait que la plupart des gens n'ont pas accès à ces informations, qu'on mange des pesticides, on mange des additifs qui endommagent le cerveau, qui endommagent le corps et qui nous rendent difficilement accès, en fait, à cette réflexion. Les gens sont exploités, les gens n'ont pas le temps pour rêver et pour mettre en place ces solutions que nous, entre privilégiés, on va débattre et approfondir. Il y a quelque chose d'intéressant dans notre intervention, c'est le « il ». Ils vont vous laisser faire. C'est qui ce « il » au pluriel ? Il y a plein de gens, en fait, qui ont des intérêts financiers à notre ignorance, à notre mal-être, notamment les lobbies, en fait. Il y a des gens qui se sont fait assassiner, notamment en Colombie. Il y a des gens qui se sont assassinés par ces gens qui travaillent pour des intérêts financiers. Et pour moi, je pourrais aussi parler des paramilitaires en Colombie, qui sont venus assassiner toutes les personnes. En France, en Occident, enfin, en Europe, il y a des « il » peut-être un peu différents. Pour moi, la Macronie, ça présente quand même un « il » de gens qui ont des intérêts dont ils sont conscients, des intérêts qu'on peut aussi appeler des intérêts de classe, et qui ont tout intérêt à faire de nous des sortes d'esclaves, même si on a l'illusion de la liberté grâce à la consommation, grâce au confort. Ça ne réduit pas le fait qu'on vit dans un monde qui nous paraît normal, alors que la rivière qui est juste à côté, on ne peut pas se baigner dedans, que l'air qu'on respire est pollué, que la nourriture à laquelle on a accès est polluée, et que tout ce qui nous reste, c'est le divertissement, ou l'illusion de pouvoir agir, alors que finalement, le jour où on pourra faire quelque chose de retentissant, il risque d'y avoir des marques. Et ça nous amène à la question de la dialectique entre l'État et la question de la gestion locale. Le problème aujourd'hui de l'Amazonie, c'est Bolsonaro. Le problème, c'est que l'État brésilien est en train de détruire l'Amazonie. Si vous regardez les cartes qui sont sorties par l'Institut social-écologique brésilien, vous voyez absolument la validation totale de la thèse d'Elinoros Drone sur le pouvoir des règles, par exemple dans le parc Gingou ou ailleurs dans l'Amazonie. Vous voyez que là où il y a des communautés indigènes et autochtones qui gèrent leurs ressources de manière rationnelle et soutenable, tout autour vous voyez la déforestation. C'est l'intervention, il faut varier les échelles. Donc la socialisation, c'est se familiariser avec l'idée que nous ne sommes pas impuissants, que nous sommes des actrices et acteurs, que nous sommes des protagonistes du fonctionnement économique de ce pays. Il ne faut pas le laisser à des experts. C'est vraiment la vérité que tu es 5 ans pour quelqu'un. Ça, c'est certainement pas. C'est une démocratie au sens puissant du terme. Je parlais de la Commune de Paris parce que les gens se réunissaient, ils délibéraient, ils décidaient, ils fondaient des associations pour modifier les conditions de travail, pour modifier les conditions d'enseignement, pour modifier les conditions de la culture, de l'art. Ce n'était pas ceux qui étaient élus, c'était des gens comme vous et moi, c'était essentiellement des catégories populaires, des ouvriers, des artisans, des petits commerçants, des instituteurs, etc. qui étaient élus, mais surtout ils fonctionnaient. leur décision, ils avaient un mandat, un mandat révocable qui leur était confié, y compris par des groupes locaux, des commissions auto-organisées. C'est pour ça que j'insistais beaucoup sur l'auto, parce que je pense que notre intelligence collective, elle vaut bien davantage que ceux qui procèdent, qui possèdent, et qui procèdent aussi justement à la gestion de nos vies, qui possèdent ces grandes reuses dont on parlait. notre intelligence collective, elle est plus raisonnable, je pense qu'elle est plus rationnelle, même si elles sont affectives, et je ne distingue pas du tout l'affect de la raison. En fait, elle serait plus capable, si on pouvait constituer des comités de salariés, des comités d'usagers, pour la santé, c'est ce qu'il faudrait. Sur le climat, il y en a une aussi sur la biodiversité. Cette COP, ironie d'histoire, devait se tenir en Chine, le vieux du départ de la pandémie de Covid-19 sur le marché d'animaux vivants de Wuhan, c'est le papier qui est paru dans Science il y a quelques semaines. Et donc, elle va se tenir finalement à Montréal. Moi, je regarde depuis maintenant deux ans tous les textes qui sortent de cette COP15, pour voir quel esprit du temps est en train de s'élaborer sur la question des solutions de préservation de la biodiversité, et donc comment on compte agir pour le vivant au niveau international. Il y a trois façons très différentes d'aborder le problème. Il y a une première façon d'aborder le problème qui est le plan 30 by 30, 30 en 30, qui est 30% de préservation de la planète en 2030, qui est un gigantesque plan de conservation. Et on pourrait dire un plan de préservation des écosystèmes, 30%. On peut rentrer après dans les détails sur espaces maritimes, terrestres, etc. Donc, augmenter considérablement les pourcentages actuels, et notamment tels qui sont sortis du protocole de Nagoya, en particulier du protocole d'Aechi, et voilà. Les communautés indigènes et autochtones disent quand vous dites préserver 30%, on veut dire nous inclus ou nous exclues. Il y a un énorme débat aujourd'hui pour savoir si quand on parle de conservation écologique, ce qui est a priori le but, c'est de préserver la biosphère, on parle des communautés humaines qui y habitent. C'est vraiment de ça que j'aimerais qu'on parle très précisément, c'est à quelles conditions de possibilités, à quelles conditions de rapports de force, on peut faire basculer par une espèce de révolution aussi anthropologique le système dans lequel on vit. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de naïveté à cet égard. Merci. Une autre question ? Merci. Merci. Merci.